salut les amis c'est skyrock24 on se retrouve sur MWR donc voilà donc mon endroit phare remasterisé voilà et donc on va vite fait vous montrer je vais vite fait vous montrer les classes donc j'ai débloqué au niveau 4 parce que je suis niveau 4 et on va vous montrer les nouvelles choses qu'il y a donc voilà les armes voilà vous connaissez les armes de ce MWR voilà je vais pas vous le cacher voilà la seule chose que je voulais dire voilà c'est le Call of Duty qui a réveillé mais j'ai commencé sur ce Call of Duty là QuizCode tout ça en plus en plus c'est grâce à un youtuber que j'ai commencé sur Call of Duty je vous le dis je lui en remercie parce que c'est voilà je vais dire son nom c'est SkyRose vous devez le connaître il est tellement connu sur ce youtuber là c'est l'un de mes préférés SkyRose qui a joué sur ce sur ce Call of Duty là et je me rappelle qu'il jouait vraiment quand je voyais ses vidéos sur ce Call of Duty là même sur quand il jouait abordatoire voilà c'est je dis c'est pas mal ce jeu là je me fais c'est vraiment pas mal ce Call of Duty c'est quoi ce comme jeu je fais c'est Call of Duty ah bon et puis et puis après je l'ai acheté j'ai joué et puis j'ai vraiment aimé franchement j'ai vraiment aimé on va dire c'est un peu grâce à ce héros que j'ai vraiment débuté au sniper parce que le sniper c'est une chose que je kiffe énormément sur Call of Duty c'est une chose même indispensable pour moi s'il n'y a pas de sniper c'est plus un Call of Duty on va dire que on va dire que Call of Duty est tellement aimé pour son sniper après le reste je veux dire s'il n'y a plus de sniper ça m'étonnerait que Call of Duty soit bon on va dire donc voilà avoir vous faire beaucoup de gameplay je pense au sniper sur ce Call of Duty là je pense qu'on va vous faire beaucoup de Call of Duty là beaucoup de gameplay voilà je vais vous dire j'ai bégayé excusez-moi donc les armes de poing voilà en classique voilà après les atouts attention à les atouts alors les atouts voilà les atouts tour de passe passe brouage de drones bon il va y en avoir des nouveaux mais franchement je ne serais pas franchement lesquels vous dire je sais qu'il y en a pas mal de nouveaux visée solide bon ça on le connaît voilà ça voilà je pense que quand la communauté on va dire fdp va arriver sur ce Call of Duty là je pense que et qui vont mettre cet atout là je pense que ça va être une chose vraiment le fils de pute parce que franchement alors regardez lâcher une grenade en mourant donc ça veut dire que quand vous allez passer devant l'ennemi vous allez le tuer bien sûr vous allez le tuer tranquille sans problème vous allez le tuer l'ennemi vous allez passer son cadavre mais problème c'est que lui il va lâcher une grenade eh ben tu seras mort voilà et tu vas rager parce que voilà c'est parce que original il y était si je me souviens même je veux pas me tromper mais je suis sûr à 80% que cet atout là il y était et que c'est vraiment une chose que j'ai vraiment en rager et je pense que sur mw3 il y avait un atout comme ça et que après quand quand l'ennemi nous tirait dessus aussi il y avait un atout aussi qui faisait vraiment rager quand l'ennemi te toucher tu tombais par terre mais tu n'étais pas mort et tu tuerais avec ton arme pour le tuer et c'était une chose vraiment vraiment horrible je crois que c'était pas roux d'honneur si je me trompe pas voilà donc le deuxième le troisième atout voilà c'est celui-là non ça c'est le niveau 26 on débloque 26 celui-là 26 donc ça c'est un nouveau ça bon bon ça on connaît je pense que ça va être non même pas c'est même pas silence de mort silence de mort il est là ça doit être un nouveau ça voilà après on va ben voilà je vais vous montrer ça je vous ai montré tour de passe passe qui est vraiment utile ça je pense que c'est un nouveau atout ça je pense que c'est un nouvel atout voilà augmenter la cadence de tir après la chose importante les camouflages voilà les camouflages c'est la vraiment la grosse nouveauté sur ce qu'elle dit qu'il a selon mwr les camouflages donc voilà vous avez plein de camouflages et vous avez un camouflage ultime donc le camouflage royal que vous débloquer quand vous avez tous les camouflages en or sur les armes parce qu'il ya le camouflage en or que vous pouvez débloquer donc voilà avec les défis et tout donc voilà je pense que les défis vont être relativement simple à faire 150 ennemis avec cette arme là sans être équipé d'accessoires bon voilà des accessoires des défis on va dire vraiment voilà pas se cacher vraiment simple franchement je pense que ça va être simple voilà tirer au tire rouge pour démarrer tuer 75 ennemis avec cette arme là sans être équipé d'accessoires voilà 75 la 100 25 ennemis avec cette arme là lorsque le viseur point rouge est équipé voilà et franchement parce que c'est là dessus voilà ok la 150 ennemis avec cette arme là lorsque le viseur point rouge est équipé voilà et après mais terminé tous les défis voilà vous avez vous vous avez votre camouflage hors sur l'arme voilà franchement les défis font très très simple je trouve faut juste tuer des ennemis en fait vous mettez votre viseur point rouge dessus vous faites des éliminations et puis bah franchement voilà vraiment simple donc je pense que ça va être vraiment très très simple à débloquer après voilà franchement ils ont vraiment bien ils l'ont bien vraiment bien fait je trouve emblèmes on peut même avoir des emblèmes tout ça franchement vraiment pas mal et je vais mettre le corbeau t'es après après au niveau du jeu ça je vous ferai un gameplay là dessus mais c'était juste la présentation de la présentation du multijoueur donc voilà je vous dis à la prochaine si tu peux mettre un like la vie sur la vidéo et je vous dis à la prochaine salut les amis ciao ciao mettre un like ça peut faire ça peut ça peut être à la récompense voilà merci salut les amis